La nouvelle figure de l'info de 13h sur TF1, ce sera bientôt elle. Le 4 janvier prochain, Marie-Sophie Lacaro prendra les rênes du JT de 13h, menée depuis 33 ans par Jean-Pierre Pernault. Et si la succession s'annonce peut-être difficile pour la journaliste, elle n'est toutefois pas à son coup d'essai en matière de présentation d'un journal télévisé. En 2016, Marie-Sophie Lacaro a en effet succédé à Élise Lucet sur le même créneau horaire mais sur France 2. Une opportunité en or, pour laquelle elle avait fait déménager sa petite famille de Toulouse pour venir s'installer à Paris. J'ai dû faire un choix. Laissez mon mari et mes enfants à 800 km, ou faire remonter tout le monde, explique-t-elle dans les colonnes de elle, en kiosque vendredi 18 décembre. Très discrète à propos de sa vie privée, Marie-Sophie Lacaro est maman de deux garçons, Malo née en 2007 et Tim, née en 2009, qu'elle a eu avec Pierre Bascou, producteur de films institutionnels et publicitaires. Et à la maison, il y a des règles tacites mais bien intégrées, confie la journaliste. Nous associons toujours l'autre à nos décisions professionnelles, mais quand l'un des deux n'est pas là, si est-il l'autre qui se charge de tout. Il n'y a pas de jetage laissé préparer le dîner, je sais que tu adores ça, plaisante-t-elle. Marie-Sophie Lacaro donne tout son temps à ses enfants très proches de ses deux fils, Marie-Sophie Lacaro a également tenu lorsqu'elle a pris la tête du JT de 13h sur France 2 à intégrer ses enfants à ses décisions, en leur expliquant les raisons de leur déménagement depuis la campagne jusqu'à Paris. Ma petite astuce, s'il y est-il que je les ai déjà amenés au bureau pour qu'ils voient à quoi j'occupe mes journées. En rentrant, le grand m'a dit, je comprends pourquoi tu nous as fait monter, tu t'éclates, si est-il super. Un soulagement pour la journaliste, qui lorsqu'elle ne travaille pas, donne tout, son, temps pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada